Bonjour, nous sommes le mardi 8 mai 1918, anniversaire du mai 1945. Je vais vous parler de certains aspects du sionisme, justement. Il faut savoir, notamment, que les nazis avaient un certain nombre de projets concernant leur politique vers l'Est, le Drangnarr-Austen. Alors, ces projets se sont succédés et ils ont pris des formes différentes. C'est dans ce sens-là que Netanyahou a dit que le premier projet de Hitler n'était pas l'extermination des Juifs. Et ça fait scandale. Les gens écrivent l'histoire après coup, en disant, puisqu'on en est arrivé là, c'était prévu comme ça. Non, il peut y avoir eu des projets divers qui ont été abandonnés et qui ont laissé la place à d'autres projets. Ce n'est pas une façon de vouloir excuser Hitler, mais c'est une façon de rétablir la chronologie historique. J'ai montré récemment que Herzl et les sionistes employaient l'expression « Judenland » plutôt que celle de « Judenstaat ». « Judenland », le pays des Juifs, et d'ailleurs c'est traduit en français dans l'État juif, la version d'État juif en français. Je vous rappelle que j'ai fait une édition « Reprint » de la première édition de l'État juif en 2002, dans un ouvrage qui s'appelle « Le sionisme et ses avatars » qu'on peut trouver sur Internet, chez Script. Donc finalement, le terme qui l'a emporté, c'est plutôt celui de « Judenland » et non pas celui de « Judenstaat ». Et d'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup de pays portent cette expression « Land » comme préfixe, « Deutschland », « England », « Niederland », « Russland », « Gréchenland », etc. en allemand, mais aussi dans d'autres langues. Et quand nous disons « Angleterre », nous ne faisons que traduire le terme « Land » par « Terre ». C'est une bonne façon de traduire la « Terre des Juifs ». D'ailleurs, ça renvoie aussi au schéma Israël où on parle de la « Terre », « Eretz ». Donc l'Ande, c'est le « Eretz ». Et dans le projet nazi, sur l'occupation de la Pologne, il était prévu que les populations non désirées, si on peut dire, non allemandes, celles-là s'installeraient autour de Varsovie, les populations allemandes s'intéresseraient au cours de Varsovie, et on mettrait dans le sud du pays les autres populations. Ça serait divisé en trois parties. Autour de Cracovie, les Polonais. Autour de Zamosque, les Juifs Européens et Polonais. Et finalement, pour le moins à la frontière avec l'Ukraine, une réserve pour les Polonais ukrainiens. Alors, le mot « Land » donc finalement est un mot important qu'il fallait rappeler et ne pas se polariser sur le mot « Judenstadt ». Cela dit, si on regarde la déclaration Balfour de 1917, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un projet visant à pomper tout le judaïsme de la terre. Il est bien dit, contraire, que cette création d'un foyer juif, 1917, 1920, etc., ne devrait pas remettre en question les droits des Juifs dans les pays où ils se trouvent. Et, il faut bien rappeler aussi que, pour Herzl, il y a ce qu'il appelait un réservoir russo-roumain. C'est-à-dire que c'était dans ces régions-là qu'il pensait puiser la population qui devait habiter ce foyer juif, ce « Judenland ». Et on ne comprend pas toujours la position de Herzl à ce sujet. Lui qui appartenait à l'Austriche-Hongrie, il n'était pas question que les gens d'Austriche-Hongrie, ou d'Allemagne, ou de France, aillent vivre dans ce « Judenland ». C'était réservé aux populations de l'Est. Et c'est une question qui est importante à comprendre. qu'il y a un clivage majeur entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et ce n'est pas la disparition du rudeau de fer qui change les choses, véritablement. Alors que ça nous conduit, effectivement, à être à la tentation de dire, « Bon, ben finalement, oui, maintenant c'est fini, cette distinction, etc. » Elle existe toujours, et on ne saurait la nier, ou la dénier, ou la rejeter. La Shoah doit être appréhendée sous cet angle-là également, à savoir qu'elle a surtout atteint des Juifs des pays d'Europe de l'Est. Tout comme Israël est marqué par l'Europe de l'Est, et aussi par l'Afrique du Nord. Or, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est ont le même rapport, quelque part, avec l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'ils veulent s'intégrer dans cette Europe de l'Ouest, quelque part. Alors qu'ils appartiennent à des contextes politico-religieux totalement différents. Et ils seraient plus à leur aise, en quelque sorte, dans ce « Youdenland » rêvé par Herzl. Je dis entre parenthèses que, en 1865, Lewis Carroll avait publié son « Alice au Pays des Merveilles » qui s'appelait « Alice's Adventures in Wonderland ». Donc il y a dans ce « Land » aussi cette notion d'utopie, quelque part. Et, d'ailleurs, on a souvent employé l'expression « Land » pour des utopies, « Neverland », etc. Donc, ou même, voilà. Donc il y a beaucoup d'expressions comme ça. C'est un terme qui est très riche, le terme « Land ». Et nous avons donc une sorte de clivage qui me paraît tout très important. Et entre l'Est, l'Ouest et le Sud, on a un triptyque. Et je crois que c'est très important de comprendre cette trilogie, cette structure internaire. L'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord. Bon, et puis on pourrait évidemment intégrer dans l'Europe de l'Ouest, éventuellement, l'Amérique, qui est... bon, mais je préfère ne pas aborder ce sujet dans les médias. En revanche, la communauté juive de France, je l'ai déjà dit, est constituée de ces trois pôles, également. Il y a les juifs de souche française, notamment les juifs asaciens, ou pas seulement, qui sont justement sur ce... qui sont liés à Mulhouse, qui sont liés à Strasbourg, qui sont liés au Rhin. Il y a les juifs d'Europe de l'Est qui ont immigré en France. Et puis il y a les juifs d'Afrique du Nord qui ont immigré en France. Et qui revendiquent, quelque part, d'être les juifs de France. Ce point, à mon avis, est très discutable. Ils se disent séfarades, quand ils viennent d'Afrique du Nord, ce qui me paraît un peu abusif, puisque séfarades, c'est l'Espagne. Ils se disent Ashkenaz quand ils viennent de Pologne et de Russie ou Ukraine, alors qu'Ashkenaz veut dire l'Allemagne. Donc là, il y a quelque chose, un procès de remplacement, à la limite presque, le remplacement des juifs occidentaux par les juifs orientaux d'Europe de l'Est, orientaux, l'Est, orient, et d'Europe et d'Afrique du Nord. Pour moi, c'est une préoccupation. Alors, en ce qui concerne l'État d'Israël, il fait pendant, pour moi, il polarise, justement, il a vocation à polariser ce Judenland, parce qu'Israël, c'est le Judenland. Il a vocation à favoriser, à héberger les juifs de l'Est et les juifs du Sud, de la Méditerranée, alors qu'il y a, autour de l'axe européen, de l'Union Européenne initiale, celle du marché commun, Assis, avec l'Allemagne, l'Italie et la France, plus ce Benelux, il y a un autre pôle, qui me paraît fondamental, et qui tourne autour du Rhin, éventuellement du Rhône, et nous avons là deux judaïsmes qui ont des destins, à mon avis, totalement différents, pour des raisons qui sont, peut-être mystérieuses, j'en sais rien. Il n'est pas facile de relier la politique et le religieux, pourtant c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais force est de constater cette distinction, et surtout de contester tout amalgame. Les juifs d'Europe ne sont pas polarisés sur Israël. Et la communauté juive de France n'est pas d'un seul tenant. Elle est à la fois marquée par l'immigration au niveau de l'Est de l'Europe, des arrivées de l'Europe et du sud et du nord de l'Afrique, et par une souche française en Alsace et en Avignon, etc. Alors, certains veulent amalgamer tout cela en un seul ensemble. Moi, je considère que la stratégie actuelle, c'est justement de défaire cet amalgame, à tous les niveaux. En France, l'amalgame n'est pas souhaitable, et globalement, dans la perception des juifs dans le monde, l'amalgame n'est pas non plus souhaitable. Donc il faut découpler tout cela. Et c'est ça mon message principal aujourd'hui. C'est ça mon message principal. C'est ça mon message principal. «Ve, ça c'est ça mon message principal. »